Bonjour Pauline. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir sur la belle terrasse d'Attractive World. Vous êtes combien à travailler ici ? Nous sommes 20 salariés. Attractive World est en train de changer pas mal de choses en ce moment. Un changement dans la continuité mais néanmoins changement par rapport à l'émergence de tous les sites de rencontres et des applis de dating qui sont plus sur des rencontres d'un soir. Nous on renforce le fait qu'on souhaite se baser sur de véritables rencontres. En résumé les sites de rencontres sont en train de se repositionner parce que Tinder ou Happen ont changé un petit peu la donne sur la rencontre d'un soir vraiment ? Je dirais que les sites de rencontres évoluent comme tout secteur d'activité qui est en croissance forte puisque c'est le cas depuis sept ans et donc on est de toute façon tout le temps obligé d'actualiser, ajuster notre positionnement. Clairement l'arrivée d'applications 100% mobiles comme Tinder et Happen qui vulgarisent la rencontre online nous force à nous repositionner. Donc aujourd'hui on vous proposait de partager plus que des rencontres en clair de trouver l'amour d'une certaine façon. Oui alors sauf que ça on l'a toujours proposé. Oui mais maintenant c'est beaucoup plus clair. Exactement on l'a affirmé peut-être plus ou moins haut et fort et de façon différente néanmoins on ose clamer le fait que sur un site de rencontres en tout cas comme Attractive World peut trouver l'amour et le premier point c'est qu'on va changer notre baseline qui était pour célibataire exigeant où on l'a fait passer à partager plus que des rencontres. La raison pour laquelle on fait ça c'est qu'on trouvait, on souhaitait être beaucoup plus émotionnel dans l'émotion par rapport à nos membres. Et qu'est ce que vous faites de la cooptation qui est un des phénomènes propres à Attractive World ? On la garde, on la maintient, c'est notre valeur, c'est notre élément clé, c'est l'ADN même d'Attractive World et on la renforce et j'ai envie de dire qu'on n'en parle plus dans la baseline mais néanmoins c'est ce qui fait la force même et le fait qu'il y ait une sélection à l'entrée qui est faite par les membres prouve que les célibataires qui viennent chez Attractive World sont investis, en tout cas souhaitent une relation plus ou moins durable et c'est ça qui fait la garantie du fait au final de partager plus que des rencontres. Pour marquer tout ça, début janvier vous lancez une nouvelle ligne de produits et notamment des duos de brosses à dents, histoire de bien marquer que cette fois-ci on s'installe ensemble quoi. En fait l'idée de cette gamme de produits c'était comment ancrer la rencontre qui se fait sur l'online dans le réel et en fait au delà de ça c'est surtout comment matérialiser le rencontre et en fait on a voulu par ces objets véhiculer le moment où votre rencontre bascule. Qu'est ce que vous faisiez Pauline avant Attractive World et comment vous avez débarqué comme DG de cette société ? Alors j'ai débarqué chez Attractive World par réseau parce que c'est quand même la chose la plus importante, c'est une rencontre avec le fondateur, ça c'est la première chose et avant moi j'étais directrice produit chez Yahoo, j'ai un parcours 100% pure player parce que j'ai passé quatre ans chez Nomad.fr à l'époque au début de l'internet francophone et six ans chez Yahoo. Le fil conducteur de ma carrière c'est la recherche d'information soit en mode pur éditorial, indexation, classification et ensuite monétisation, comment on arrive à monétiser et Attractive World c'est un très beau mix des deux donc comment nous Attractive World on arrive à leur véhiculer ça et évidemment à faire en sorte que la société soit rentable.